Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle rétrospective donc là maintenant on va tourner au mois de juillet 2021 donc tout d'abord bien sûr on commence par par les chiffres et puis les moyennes et surtout les anomalies qui ont concerné ma région donc donc c'est parti donc pour les températures on a une moyenne de 19,9 degrés soit un léger déficit de 0,3 degrés les prestations on a eu 108,2 mm soit un excédent de 56% et puis l'ensemble on a un déficit de 5% pour 221 heures cumulées Côté fenomen marquant donc on a eu cet épisode prévu assez notable surtout surtout plutôt vers le côté allemand du 12 au 14 juillet donc globalement on peut faire la mi juillet deuxième point des températures d'ion stable et globalement proche normal de saison troisième point c'est pas de canicule comme c'est vrai que les canicule en juillet c'est devenu c'est devenu quasiment systématique ces dernières années et quatrième point des orages moins fréquents surtout par rapport au mois de juin on commence tout de suite avec l'épisode prévu du 12 au 10 au non au non au 14 juillet alors donc nous avons plutôt fait une situation légèrement dépressionnaire comme bien sûr en fait on n'a pas de basse pression comme au plein coeur de l'hiver voilà en fait on est resté comme à des pressions relativement proche du 15 hectopascal et donc on avait enfin fait un conflit de masse d'air et donc de fortes pluies se sont mises en place durant plusieurs jours voire plusieurs heures à la fois sur le nord est de la france une partie ouest de l'allemagne fait également la belgique le luxembourg et et puis pourquoi bon est une petite partie des pays bas surtout la partie sud bien sûr les pays bas j'ai en douleur je vous dis tout de suite donc l'écumule on a eu à une sorte d'être en fait on a eu 95 millimètres à bellemont c'est on a tu de 1000 m 90 millimètres strasbourg 65 le grand ballon 60 millimètres à colman et 50 mètres et au dernier 45 millimètres donc ce sont des cumul à part sur paul d'anne et à belmont qui sont qui sont globalement quand même pas fait j'ai envie de dire pas en fait c'est exceptionnel en fait qu'on part en bateau de cumul les plus élevés qui là sont dignes de plus d'un mois de précipitation pour ma région voilà ensuite les teintures d'hyrne ont été stables et de saison donc surtout à la fin du mois donc l'on peut voir que les teintures d'hyrne sont vraiment restés stables là qu'on est resté en bateau aux alentours entre 26 et 30 degrés même même si on verra qu'on n'a pas atteint les 30 degrés durant ce mois mais l'un des communes mais l'emmélan mais l'empatriété globalement stable et plutôt de saison c'est vrai que la première quinzaine de ce mois qu'on a eu de grands écarts de teintures même au gré d'une journée en fait parfois on avait doux doux matin et puis quasiment 28 l'après-midi donc on passe largement du simple double et le troisième point voilà c'était pas de canicule donc d'en produire comme j'ai dit précemment là la barre des 30 degrés n'a pas été dépassée surtout à strasbourg à colmar voilà en fait les les deux plus rangs de station tête du réseau métaux france d'aljace même si encore val mulhouse voilà et ce n'était plus arrivé depuis au moins 2000 donc je crois que c'est depuis 1998 qu'on a toujours dépassé les 30 degrés en alsace surtout en juillet cette année c'était un marque du combat une rupture de ce côté on va donner fait des faits des phénomènes et puis normalement nous devons dépasser la barre des 30 degrés 6 à 8 fois du jour au mois et j'ai pu même dépasser la barre des 35 degrés une à deux fois durant le mois et pas des et du coup pas de canicule durant ce mois de juillet simplement une vague de chaleur modérée plutôt vers la deuxième décale en fait plutôt même deux deuxième quinzaine de juillet et enfin quatrième point ce sont des orages qui ont été moins fréquents donc bien sûr on a eu moins de chaleur les orages étaient moins fréquents surtout moins pluvieux et après donc l'excédent de plus maîtris et notamment dit à cet épisode très plus vieux aux alentours de la mi juillet qui a fait l'office de mon premier point voilà sur le mois de juillet donc voici pour ce mois de juillet en fait la rétrospective j'espère qu'elle vous aura plu et je donne rendez vous pour le prochain mois le mois d'août bonne soirée à vous et à demain ciao